bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul de la boutique globelan j'ai choisi comme d'habitude des petits produits dans leur boutique que pas cher et que j'adore d'ailleurs je vous mets ici j'ai un code promo pour vous qui vous donne droit à 10% de réduction sur votre commande je vous l'inscris ici ainsi qu'en barre d'infos vous appliquez sur le petit plus vous avez tout plein d'informations d'ailleurs sur plein de choses vous déroulez et vous lisez et vous aurez les liens des produits que j'ai choisi ainsi que le code promo c'est parti la boutique globelan toujours bien emballé je regarde parce que je n'ai pas tamponné celui-là bon je le ferai après toujours bien emballé petit récapitulatif de votre commande entre 10 et 15 jours pour la livraison ça dépend moi là c'était les fêtes et tout donc c'est quand même assez rapide en ce sens ça vient quand même de chine de loin on va mettre de côté on va commencer par un lot de dyes j'ai pris des tampons et les dyes toujours bien emballé j'ai tout déballé pour éviter des bruits un peu gênant j'ai pris ce lot donc il ya deux lots de dyes mais c'est des tout petits comme ceci donc j'avais tout ça je sais pas combien dedans je vais vous montrer j'ai fait des découpes c'est tout petit c'est tout simplement des étiquettes des tags ça me permet pas d'inscrire une petite date de créer des petits emballissements pour nos projets nos cartes nos albums etc 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 et j'aime bien tout ce qui est mini on a même une petite feuille vous avez celui ci qui fait une un petit peu parchemin déchiré des petites étiquettes fagnon les petits tags étiquette là des formes comme ceci là une petite fleur une petite étiquette des petits coeurs ça fait un peu comme des écussons je trouve ça trop bien au moins j'aime bien tout ce qui est petit ça ça fait aussi une étiquette c'est super mignon donc là vous avez de l'eau de dyes et je vous ai fait les découpes je vous montre ça mais voilà les découpes on va essayer au mieux celle ci vous avez deux dyes ça vous donne la découpe là trop sympa et une petite découpe comme ça stu le fagnon j'appelle ça comme ça qu'on peut superposer par et quand on superpose les deux dyes on peut avoir un encadrement d'étiquette comme ça ça peut être sympa d'utiliser deux couleurs de papier par exemple on a les donc trois petits dyes ça vous donne des petits tags étiquette comme ça je trouve ça trop mimi des mignons comme tout à titre je sais pas tout vous donner toutes les tailles mais pour vous donner un ordre d'idée comme c'est très petit là les premières étiquettes que je vous ai montré elle fait quatre et demi de longueur ouais sur au plus large elle fait deux centimètres quatre et demi sur deux centimètres le plus grand tag fait cinq centimètres de hauteur voyez c'est vraiment des petites découpes mais c'est très très mignon et sympa pour venir incrusté sur nos projets nos créations ensuite vous avez celui ci qu'il y en a un deux trois quatre il y a quatre dyes ça vous donne une forme comme ça d'étiquette ça peut être sympa vous mettez ça comme ça ça vous donne la petite étiquette là celle ci est la petite fleur c'est trop mis mis voilà vous pouvez superposer vous faites plein de montage c'est pour créer des embellissements je vous montrerai ce que j'en fais évidemment je trouve ça trop mignon la petite fleur toute petite ça pareil ça dépasse pas 4 cm tout petit en largeur on va dire au plus grand ça fait trois ennemis et en hauteur ça fait quatre ennemis voyez c'est très petit ensuite on a cet ensemble la timbre quatre dyes avec la petite flèche ils sont ici j'ai fait des découpes dans des papiers découpes et des papiers j'ai fait des découpes dans des papiers patouille et des papiers kraft il ya des mini étiquettes la sympa avec les petits bords le petit timbre et la petite flèche trop trop mignon ça ça fait deux ennemis à peu près sur j'ai même pas ça fait trois ennemis ça trois ennemis les petits timbres trois ennemis alors imaginez la toute petite flèche et tout ça c'est trop mignon j'adore j'adore ensuite le côté ça on verra la fin parce que je l'ai pas mis là j'ai celle ci qui fait des ronds un peu hachuré comme ça avec la petite fleur c'est ici ou de différents diamètres on a la petite étiquette la sympa et la petite fleur et quand vous superposez les deux dyes là vous pouvez avoir des petits cadres comme ça il ya moyen de les bidouiller j'ai pas tout fait tout fait des combinaisons possibles inimaginables et voilà ce que ça peut vous donner j'aime beaucoup ensuite j'en ai pas oublié celle ci pareil avec ses formes là un peu d'étiquette ça vous donne ceci des petits cercles un peu à jouer comme ça il ya un petit nœud qui est dans le truc de dyes et quand vous superposez par exemple celui ci avec celui ci ça vous donne un petit cadre comme ça et vous superposez celui ci avec celui ci ça vous donne ce n'y a moyen de s'amuser de faire des trucs bien sympa ensuite on a celui ci avec les étoiles il y en a trois trois petits ça vous donne des étiquettes comme ça ça vous donne des formes d'étiquettes de taille je sais pas comment vous appelez ça et c'est super sympa d'en avoir ça vous donne ceci je vous ai tous montré sauf celui ci qui fait un peu parchemin je vous montre ça tout de suite là maintenant celui ci ça fait plutôt sympa il y en a le plus petit on a le genre d'étiquette comme ceci on a une forme petit belin ici vraiment petit le petit fagnon là et quand on superpose celui ci avec celui ci on peut obtenir un joli cadre j'aime beaucoup comme ceci ces petits dyes trop mignon trop mignon donc on crée ses embellissements pour ses cartes dans des fonds patouille évidemment donc c'est top nous avez tous ces dyes là c'est un lot je vous mets le lien en barre d'infos si vous êtes susceptibles d'être intéressés je les trouve plutôt sympatoches ils sont très très fins ça en fait beaucoup moins au total des dyes il ya moyen de s'amuser avec ça je vous montrerai ce que j'en ferai par la suite ensuite j'ai jeté mon dévolu alors je sais pas si vous allez bien voir avec le noir est ce que ça va est ce que ça sort bien que le noir ouais on voit pas très bien au mieux du blanc ça sort mieux avec du blanc j'ai pris ces petits tampons petite fille un peu vintage ça me fait penser aux vieux jouets qui sont plutôt sympa et qui sont pas très grands mais moi ça me suffit j'aime pas forcément des grands grands personnages la plus grande elle fait 7,5 la plus petite avec son petit cerf-volant là trop mignonne elle fait 5,5 de hauteur et en gros c'est ça c'est entre 7,5 et la plus petite 5,5 on a plein de petites poupettes comme ça c'est toujours sympa d'en avoir des petits messages à love you avec amour happy friends amis pour la vie on a des petits messages qui peut être sympa aussi et on a des petits des petits nounours alors on a un petit chien je pense qu'il accroupi comme ça et on a un petit nounours là trop mignon qui fait très vintage que j'aime beaucoup une petite un petit panier des petites fleurs je le trouve ma foi trop mignon avec ça on peut faire du shabby du vintage enfin plein en fait on fait tous tous les thèmes avec n'importe j'aime beaucoup ce petit tampon j'en ai fait justement les tamponnages et je vais vous les montrer ici regardez le petit nounours comme il est trop mignon trop mignon et là le petit chien avec petit poids pâle peluche là on a une petite poupette trop jolie colorisée au pas et les autres ici c'est vraiment j'aime beaucoup ces personnages le petit uniforme là peu marin là avec les petites lunettes trop mignon comme celle là à l'école j'aime beaucoup ces petites poupettes beaucoup celle ci avec le petit cervelon enfin cervelon c'est pas un cervelon petit truc qui tourne là et celle ci et les petits mots les voilà pas de souci moi je n'ai jamais eu de souci de tamponnage avec cette boutique trop chouette en sachant que sur tampon c'est vraiment pas cher il est trop trop bien évidemment vous aurez des tutos je vous montrerai ce que je vais en faire ensuite j'ai pris ce tampon là c'est très chinoisé japonisé des petites gaïchas ici bon je vous ai fait le tampon ça sera plus simple pour vous pour voir comment il ya des petits roseaux il ya il ya la tête de loup je sais pas comment ils appellent ça les petites ongles des petits sacs je vais vous montrer j'ai fait les tamponnage il est trop chouette aussi j'aime beaucoup j'ai déjà réfléchi à la créa avec ça et voilà regardez moi ça détourer ça va être top on a celui ci celui ci on a les petites ongles là on a le mot orient la petite ombrelle les petits pots enfin une petite jarre avec un petit gobelet un petit flot mais les petites fleurs de cerisier on a le mot flower on a des fleurs comme ceci on a le roseau petit petit sac les petites fleurs là puis la tête de loup là et c'est vrai que je vous ai pas fait la celle ci parce que j'ai déjà détouré je l'ai utilisé donc vous verrez ça plus tard ils sont trop beaux j'adore je n'ai plus qu'à les détourer j'adore j'adore ensuite j'ai été très surprise j'ai le bruit j'avais commandé j'avais pas fait attention mais regardez moi ça c'est même plus grand ouais ouais c'est ça c'est on va dire en gros c'est un tampon en format à quatre et il y en a plusieurs rien 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tampons je vous raconte pas quand j'ai vu la grosseur j'ai dit waouh pour créer des fonds très vintage je les ai tamponnés je vais vous les montrer regardez moi ça des grands tickets pour faire des fonds de cartes pour le art journal pour plein de choses créer des embellissements trop trop chouette la postcard là il est vraiment trop beau et j'étais agréablement surprise de voir la grandeur c'est topissime je vais vous montrer les tamponnages regardez moi ça trop trop beau c'est écrit en anglais mais on s'en fout un peu parce que après on va revenir au travail sur nos fonds qu'on s'en fout mais vieillis et tout ça ça peut être super sympa il ya celui ci qui est pas mal grand ils sont pas petits hein ça peut faire un fond de carton ça fait comme 12 cm de hauteur sur neuf presque neuf et demi que c'est topissime ils vont pas grand chose on vient retravailler là dessus mettre un petit personnage ça y est on a fait sa carte et l'appareil qu'un fond écriture et des des lettres des chiffres qui peut être très très sympa aussi également et c'est pas des petits on est un peu plus petit suis ici mais ils sont pas si petits que ça il fait 7 de largeur sur 8 qui fait 7 sur 8 c'est donc trop chouette il ya un peu de tout c'est super sympa les autres le grand ticket ici là le tout grand il fait comme 13 cm sur 7 c'est immense la carte postale ici trop mums avec le timbre et tout 10 cm de 10 cm sur 6 et demi quand même pas mal on a celui ci que j'aime beaucoup qui est simple mais qui est petit papillon et tout ça fond écriture trop sympa aussi 8 ou on va dire huit et demi sur 7 8 et demi sur 7 j'aime beaucoup pareil on continue on a celui ci qui est sympa comme tout ça fait un peu ancien facture ancien papier on n'est pas obligé si on veut de pas de tamponné de l'oeuvre on le cache et on peut utiliser que certaines parties un du tampon c'est vous l'utilisez que ça vous utilisez que ça vous fait des fonds super sympa et vintage pour celles qui aiment le vintage et des junk ça peut être sympa 12 et demi de long donc c'est pas mal et ça fait à peu près à peu plus de huit et demi franchement top on a également un petit ticket ici qui fait quatre centimètres de largeur après on n'est pas obligé on peut par exemple le tamponné et si on veut des chiffres et ben on découvre que ça ou on découvre que ça on n'est pas obligé d'utiliser tout dans son encierté et là il fait à peu près 7 et demi de hauteur c'est quand même des bobos tampons et là on a un joli timbre so british qui fait deux presque trois centimètres de largeur sur allez on va dire trois et demi joli timbre ça peut être sympa on va le tamponné dans différentes couleurs ça peut être sympa cloche comme tout et là on a le mot approvait vous voyez ils sont c'est normal c'est pas une erreur de tamponnage c'est très vintage c'est fait exprès le tamponnage vous donne des effets comme ça c'est fait exprès pour ça reste authentique et je le trouve trop mignon celui là il fait à presque trois centimètres de long on va dire sur un centimètre de large c'est approvait moi c'est pas en français mais je trouve sympa et c'est exprès qu'il soit moucheté comme ça parce que c'est pour respecter l'authenticité du vintage c'est fait exprès il est trop trop beau moi j'adore trop trop chouette il est immense et vous avez tous ces tampons là franchement je vais m'éclater avec ceux ci ensuite j'avais choisi ceux ci mais j'ai complètement oublié de vous les tamponner ce sont des des petits mots du style élo oh my god dans des bulles un peu qui font un peu bd un peu street art j'aime beaucoup oh my god et tout ça on va en tester quelques-uns allez un petit bloc acrylique on va pas tous les tester on va tester vers sa fine un petit temps un petit temps pour moi mettez toujours un petit peu de mousse en dessous comme ça vos tamponnages sont beaucoup plus joli voilà ça vous donne ce style là c'est très particulier je vous l'accorde j'aime beaucoup on va tester les oh my god je n'ai pas mis là regardez moi ça qui trop mignon c'est plein de petits tampons dans ce style là avec plein de petits mots bon boum j'aime beaucoup le boum trop trop chouette j'adore je pense que je ferai une petite série d'atc et ça sera joint avec un fond patouille acrylique je vous ferai ça en tuto je trouve ça trop mignon et en plus ça ce genre de choses là c'est celle qui aime les choses bien colorées on peut les les colorier ça peut être très très sympa voilà mes produits de la boutique global and vous trouverez tous les liens en barre d'infos ainsi que le code promo qui vous donne droit à 10% sur votre commande sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye